Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre comment une entreprise peut en acheter une autre ou fusionner avec une autre grâce à l'utilisation de ses actions. Donc nous sommes ici dans une situation où l'entreprise A va acquérir l'entreprise B pour 60 millions d'euros en actions de l'entreprise A. Et en fait, nous verrons que ce ne sera pas exactement pour 60 millions d'euros. En réalité, cela dépendra du cours auquel les actions de la société A traitent en bourse. Donc le cours auquel les actions de la société A sont échangées en bourse. En ce moment, une action vaut 30 euros. Donc pour que cette transaction se fasse avec les actions de l'entreprise A, celle-ci va se dire « Alors voilà, j'ai besoin de lever l'équivalent de 60 millions d'euros en actions. » Ou bien « J'ai besoin de créer l'équivalent de 60 millions d'euros en actions. » Si en ce moment, chacune de mes actions en bourse vaut 30 euros, « Alors je peux obtenir ce montant en créant ou en émettant 2 millions d'actions. » Cela veut dire que l'entreprise A va créer 2 millions d'actions supplémentaires. Et si elle voulait faire cette transaction en cash, elle pourrait vendre ses actions sur le marché, faire un placement secondaire et espérer lever 60 millions d'euros en cash. Puis utiliser cet argent pour acheter l'entreprise B. Mais on parle ici d'une offre en actions. Et donc la société A ne va donc pas faire l'offre en cash. En supposant que les actionnaires de l'entreprise B soient d'accord, les actionnaires de l'entreprise A vont donc donner les actions directement aux actionnaires de l'entreprise B en échange du contrôle des actions de cette dernière société. Les actionnaires de A vont donc prendre ces 2 millions d'actions, qui à l'heure actuelle semblent valoir 60 millions d'euros sur le marché, et les donner aux actionnaires de l'entreprise B en échange de toutes les actions existantes de cette entreprise B. Parce que ce qui se passe lorsqu'on achète quelque chose, on paye quelqu'un pour recevoir ce qu'il ou elle possède. Donc pour résumer, l'entreprise A va donner 2 millions d'actions de son entreprise, de sa propre entreprise, aux actionnaires de l'entreprise B, et en échange, les actionnaires de l'entreprise B vont donner l'ensemble de leurs 1 million d'actions à l'entreprise A. Donc ce qui va se passer, c'est que chacun des actionnaires de l'entreprise B va obtenir 2 actions de l'entreprise A pour chaque action de l'entreprise B qu'il possède. Et tout cela a du sens sur le plan économique. Disons que l'action de l'entreprise B se négocie à 50 euros en ce moment sur le marché et que sa capitalisation boursière est donc de 50 millions d'euros parce qu'ils avaient 1 million d'actions. Et bien en offrant 60 millions d'euros en actions de l'entreprise A, ils offrent donc une prime de 20%. C'est ce qui va convaincre tous les actionnaires de l'entreprise B de se dire « Eh mais c'est une bonne offre, c'est une bonne affaire, j'obtiens 20% de plus que le prix du marché. » Parce que quand vous obtenez 2 actions en échange de votre action de 50 euros, vous obtenez 2 actions qui valent actuellement 30 euros par action. Donc ça semble être une bonne affaire. Je peux échanger quelque chose qui vaut 50 euros contre 2 choses qui en valent 30 ou essentiellement échanger quelque chose qui vaut 50 euros contre quelque chose qui vaut 60 euros du coup. Et donc je serai plus enclin à accepter cette offre. Dans ce cas-ci, si les actionnaires acceptent effectivement l'offre, alors ce qui va se passer, c'est que ces 1 million d'actions de l'entreprise B vont être inscrites dans les actifs du bilan de l'entreprise A. Et on pourrait plus simplement dire que la société B est maintenant à cet endroit-ci parce que toutes les actions sont ici maintenant. Elle est maintenant entièrement détenue par l'entreprise A et elle a pu le faire en émettant des actions. L'entreprise A a pu acquérir l'entreprise B en émettant des actions. Et l'autre option que j'ai déjà mentionnée juste avant, c'est que l'entreprise A aurait pu vendre ses actions sur le marché, récolter 60 millions d'euros, puis donner ces 60 millions d'euros directement aux actionnaires de l'entreprise B. Et au final, cela aura eu exactement le même effet. 1. 2. Sous-titrage FR ?